Salut! Aujourd'hui, on va savoir raconter un souvenir de voyage et de façon simple et correcte. Comment raconter le souvenir d'un voyage, soit oralement ou par écrit? D'abord, ce texte, c'est-à-dire le fait de raconter un voyage, doit répondre à quelques questions. La première, c'est quand? Le temps, c'est-à-dire la date, la saison, la durée de ce voyage. La deuxième question, c'est où? Le lieu où se passe le voyage? Chez qui tu as voyagé? Avec qui? C'est l'accompagnement, les personnes avec qui tu as voyagé. Est-ce que c'est ta famille? Est-ce que tu as voyagé tout seul? La quatrième question, c'est comment? C'est-à-dire le moyen de transport, par quoi tu as voyagé? Est-ce que c'est par avion, par un taxi, par le train? La cinquième question, c'est le pourquoi. Le pourquoi du voyage. Pourquoi tu as voyagé? Est-ce que c'est pour visiter quelqu'un? Ou tout simplement pour se reposer? La sixième question, c'est quoi? C'est-à-dire les activités, ce que tu as fait. Donc, est-ce que tu as visité tel ou tel lieu ou telle personne? Tu as rencontré qui? Etc. Donc, ce que tu as fait. Donc, septième question, toujours, ça se pose, c'est d'exprimer tes sentiments et tes impressions, c'est-à-dire ce que tu penses du voyage. Est-ce que tu as aimé? Est-ce que tu n'as pas aimé ce voyage? Allez, on va savoir tous ces détails maintenant. C'est parti pour le voyage. Qu'est-ce que je dois dire dans ce récit que je peux vous raconter au passé composé et à l'imparfait? Donc, en répondant à la première question du temps, quand, je peux utiliser les expressions suivantes. L'été dernier, les vacances d'été, le mois dernier, la semaine dernière ou j'ai voyagé pour une semaine, pour quelques jours, pour un mois. C'est-à-dire, je dois situer le voyage dans le temps. Donc, pour le situer dans le lieu, je dois travailler sur « où ». Je peux soit utiliser « je suis allée » ou « je suis partie ». Je suis allée à la montagne, à la compagne, à la plage, à Marrakech, etc. Ou « je suis allée chez mes grands-parents, chez les cousins, à l'hôtel. » Avec qui tu as voyagé? Je peux dire « avec mes amis, ma famille, mes parents, avec mon frère, avec mon cousin ou tout simplement tout seul. » Le comment du voyage, comment tu as voyagé? Soit, je peux dire « j'ai voyagé en train, j'ai voyagé en voiture, j'ai pris l'autocar, j'ai pris le bus, j'ai pris le taxi, j'ai pris le vélo, pourquoi pas? » Le pourquoi du voyage, la cause de ce voyage, je peux dire « j'ai voyagé pour assister à un mariage, j'ai voyagé tout simplement pour me reposer, pour profiter de la nature, pour visiter un lieu touristique. » Donc, je peux utiliser ces phrases « j'ai profité de la mer, j'ai nagé, j'ai joué, j'ai pris des photos, j'ai découvert la ville, j'ai acheté des souvenirs, j'ai visité des musées. » Et je peux tout au long de ces phrases intégrer des passages descriptifs d'une personne, d'un lieu ou d'un objet que j'ai aimé. Et je peux pour cela utiliser certains connecteurs pour éviter la répétition comme « d'abord, puis, ensuite, enfin. » Donc, je peux dire « d'abord j'ai profité de la mer, j'ai nagé, puis j'ai découvert la ville, ensuite j'ai visité des musées, etc. » Donc, dernier lieu, on a les impressions ou les sentiments, soit des impressions positives, c'est-à-dire « tu as aimé le voyage, tu peux dire c'était un voyage inoubliable, magnifique, fantastique, j'étais heureux, content, satisfait de ce voyage. » Ou « tu n'as pas aimé ce voyage, tu peux dire c'était un voyage fatiguant, ennuyeux, horrible, catastrophique, je n'ai pas aimé, je n'ai pas apprécié. » Passons à un exemple de rédaction dans laquelle on a employé tous ces moyens. Voici un exemple de sujet sur lequel on va travailler. Un jour, tu as voyagé à la campagne chez tes grands-parents, raconte en précisant les circonstances de ce voyage ou quand, comment, pourquoi et quoi en décrivant tes sentiments. Donc, voici un exemple de rédaction dans laquelle on a employé tout ce qu'on a vu tout à l'heure. L'été dernier, j'ai voyagé avec mon père et mon petit frère à la campagne pour passer une semaine chez nos grands-parents. Nous avons pris un grand taxi. La route était agréable et tout le chemin, je jouais avec mon petit frère. Après deux heures de route, nous sommes arrivés. Nous étions heureux de rencontrer les grands-parents après une longue absence. Le lendemain, je suis sortie avec mon frère pour admirer la campagne. D'abord, nous avons vu les tables des chevaux. C'était magnifique et mon frère n'arrêtait pas de courir après des petites chèvres et des moutons. Ensuite, nous avons fait la course dans les champs qui étaient verts et pleins de fleurs. Enfin, nous avons mangé plein de fruits frais et pris beaucoup de photos. J'ai beaucoup aimé ce voyage. C'était inoubliable. Donc, à vous, Silo, maintenant de rédiger un souvenir d'un voyage. Merci d'avoir regardé cette vidéo !